Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzales. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment essayer de dépanner une application qui ne fonctionne plus, qui ne se lance plus correctement en supposant qu'il s'agit d'un problème de préférence et donc en supprimant cette préférence. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un max au macOS Monterey et être administrateur de votre ordinateur. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un Macbook Pro de 2019 et équipé de macOS Monterey 12.1. La plupart du temps, quand vous essayez de dépanner un problème d'exécution de logiciel, le problème peut être soit un problème de cache, soit un problème de préférence, soit un problème d'application de support. On va prendre pour cet épisode l'hypothèse qu'il s'agit d'un problème de préférence, que la préférence est endommagée, et donc l'idée c'est de trouver la préférence endommagée, de la supprimer, et ensuite de relancer notre application, et normalement, si on a bien fait notre travail, l'application va régénérer une préférence avec les réglages par défaut, et normalement, l'application doit se lancer. On part de l'hypothèse que c'est bien la préférence qui est endommagée, et pas un problème de cache, et pas un problème d'application de support. C'est souvent le cas, pour être honnête. Donc, je vais utiliser une application pour faire une démo sur cet épisode. Je vais prendre l'application Aperçu, c'est l'application que j'utilise quand je fais les formations MacOS Support Essentiel. Elle est assez simple, et vous allez voir qu'on peut faire un réglage assez facilement, pour montrer que ça fonctionne. Donc, on va chercher Aperçu, voilà, et on va la lancer, cette application. On va aller dans les préférences de l'application, et on va aller regarder, ici au niveau images, qu'est-ce qu'on a comme réglage. Donc, par exemple, ici, on a mis, lors de l'ouverture des fichiers, ouvrir les groupes de fichiers dans la même fenêtre, et vous voyez qu'on a d'autres possibilités, ouvrir tous les fichiers dans une seule fenêtre, ou ouvrir chaque fichier indépendamment dans sa propre fenêtre. Donc, on va sélectionner n'importe quoi, on va prendre ça, par exemple. On va quitter Aperçu, et puis, l'idée, c'est de se dire, si je vais chercher la préférence de mon application Aperçu, et que je la mets à la corbeille, et que je relance mon application, Aperçu va se dire, tiens, c'est bizarre, je n'ai pas de préférence, et donc en régénérer une avec les réglages par défaut. Sachant que les réglages par défaut, c'est les réglages qu'on avait il y a quelques secondes. Donc, il faut trouver la préférence. Là, on va avoir deux cas de figure. Soit l'application, elle est sandboxée, on dit ça comme ça, c'est une application qui ne peut pas accéder à des ressources qui sont extérieures à l'application, donc elle doit uniquement se concentrer sur ses documents, sur ses fichiers, et elle ne peut pas accéder à des ressources externes. C'est pratiquement toutes les applications aujourd'hui qui sont sous cette forme-là. Les applications qui sont fournies par Apple, par exemple dans la co-est, sont forcément sandboxées. Les applications qui viennent de l'App Store sont également forcément sandboxées. Les autres, celles que vous allez télécharger depuis Internet, ça va dépendre un petit peu du développeur du logiciel en question. Alors, on va dire qu'en grande partie, elles le sont toutes. Si cette application est sandboxée, eh bien, la préf va être rangée dans un dossier qu'on appelle un container. Les containers sont dans votre dossier Bibliothèque. Donc, première chose, c'est aller dans son dossier Bibliothèque. Donc, on va aller dans le menu Aller, on va appuyer sur la touche Option, et on va aller ici dans Bibliothèque. Donc, vous voyez que la bibliothèque, il est invisible. Par défaut, si j'appuie sur la touche Option, le dossier apparaît, sinon, il n'est pas disponible. Donc, on va dans le dossier Bibliothèque. Une fois qu'on est dans le dossier Bibliothèque, on va chercher le dossier Containers, et puis ici, on va chercher ce qu'on appelle un Bundle ID. Le Bundle ID, en règle générale, c'est le nom de l'application. Alors, dans macOS Big Sur et dans macOS Monterey, Apple a redistribué un peu les informations. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, on a ici des dossiers Containers qui portent généralement le nom de l'application qui nous intéresse. Sinon, c'est une syntaxe un peu particulière qui est le nom DNS de l'entreprise qui développe le produit à l'envers. Par exemple, com.apple. Le nom de l'application. Pour nous, ça aurait pu être com.apple.aperçu. sachant que, attention, de nombreuses applications ont stocké leurs préférences dans des dossiers qui sont avec un nom anglais. Donc, par exemple, pour aperçu, ça serait preview. De temps en temps, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, attention, si vous ne trouvez pas le nom français, cherchez le nom anglais. Il se trouve qu'ici, on est sur Monterey, et Monterey, lui, eh bien, aperçu, ça s'appelle aperçu. Donc, c'est beaucoup plus simple. À l'intérieur de ce dossier containers et de ce bundle ID aperçu, on va trouver un dossier qui s'appelle data. Dans data, on va trouver quelque chose qui ressemble un petit peu à notre dossier de départ, sauf que vous remarquez qu'il y a des petites flèches recourbées sur certains des dossiers. Ça veut dire qu'en fait, tous les dossiers avec une flèche recourbée, ce sont des alias, c'est-à-dire que ce sont des éléments auxquels, normalement, l'application n'a pas accès. Les dossiers où il n'y a pas d'alias, donc ici, on a le dossier de documents, on a le dossier de bibliothèque, en anglais library. On a également système data et TMP. Donc, ces dossiers qui ne sont pas des alias, ça veut dire que l'application peut éventuellement accéder à ces ressources qui se trouvent à l'intérieur. Alors, nous, notre dossier est de bibliothèque. On va aller dans le dossier bibliothèque. Et puis ici, pareil, vous allez trouver des éléments avec des alias. Et puis, souvent, une préférence va être stockée dans un dossier qui va s'appeler tout simplement préférence. Donc, on va descendre. On va trouver préférence. Et puis là, on va trouver les préférences de notre application. Alors, généralement, pareil, l'application, sa préférence, elle va porter le nom bundleID.plice. Donc, bundleID, ça sera pour nous comme .apple.preview. Vous voyez que là, cette fois-ci, c'est bien écrit en anglais, .plice. Donc, ça, c'est notre préf. OK ? Donc, si je prends cette préf, que je la mets à la poubelle. Alors, si je ne suis pas sûr, je ne la supprime pas, je la déplace. Je vais juste la placer sur le bureau, par exemple, si j'y arrive. Voilà. Comme ça, si jamais ça n'a pas fonctionné, j'ai relancé mon application, puis j'ai toujours le problème. Ça veut dire que ce n'était pas ça, c'était trop de choses. Tout à l'heure, on préambule que ça pouvait être des caches ou éventuellement des applications support. Donc, si ce n'est pas ça, on va remettre la pref. Ça ne sert à rien de repartir avec des réglages par défaut. Surtout si vous avez fait énormément de réglages, autant remettre les préférences. Donc là, on reprendrait la pref, on la remettrait ici. Et puis, éventuellement, si entre-temps, l'application avait généré une pref, on va nous demander de l'écraser. Et on remet la bonne, et puis on relance l'application. Normalement, on retrouve les réglages qu'on avait avant d'avoir fait toute cette opération. Donc là, on a supprimé la préférence. On serait tenté de relancer l'application. Mais si on fait ça, en fait, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que dans macOS, depuis très très longtemps maintenant, vous avez un démon unique, c'est un programme résident, en fait, dont le nom est CFprefD, qui va mettre en cache des préférences. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais relancer mon application. Mon application, elle va se dire, tiens, mais c'est bizarre, il me manque ma pref. Et là, il y a CFprefD qui va dire, bah, pas de problème, moi je l'avais mise en cache, tiens, je te la rends. Et il va lui remettre la préférence qu'on vient de passer 10 minutes à trouver et à supprimer. Donc du coup, bah, ça n'a pas fonctionné du tout comme on voulait. Donc pour éviter ça, il va falloir trouver le démon CFprefD et puis, bah, lui demander de se taire. Et donc pour lui demander de se taire, il va falloir le tuer. Donc c'est par l'application Moniteur d'activité qu'on va faire cette chose-là. On va lancer, donc, Moniteur d'activité. Et puis ici, en haut, on va chercher CFprefD. Là, vous voyez, je trouve CFprefD. Je vérifie que c'est bien pour mon utilisateur. Imaginons qu'on soit plusieurs utilisateurs connectés sur l'ordinateur. Eh bien, on cherche bien le bon. Donc ici, l'utilisateur, il y en a qu'un, c'est moi actuellement connecté en tant qu'utilisateur Apple. Eh bien, je vais le sélectionner et je vais cliquer sur la petite croix pour le quitter ou le forcer à quitter. D'accord ? Bon, moi, je vais faire forcer à quitter. Le démon va s'arrêter. Donc, voilà. Et on va pouvoir quitter Moniteur d'activité. On va pouvoir relancer Aperçu. On va pouvoir aller faire un tour dans les préférences. Et on va pouvoir aller faire un tour dans Images. Et vous voyez que ma préférence est bien revenue sur ouvrir les groupes de fichiers dans la même fenêtre. Donc, c'est-à-dire qu'il a repris exactement le réglage par défaut. D'ailleurs, on voit qu'une nouvelle préférence est apparue comme .appl, .preview, .plist. Je vais laisser la fenêtre ouverte dans ce but pour vous montrer. Donc, du coup, l'application Aperçu s'est lancée. Elle n'a pas trouvé sa pref. CF PrefD n'a pas été capable de lui remettre la pref précédente. Du coup, l'application Aperçu a recréé une préférence mais avec les réglages par défaut. Donc, voilà comment on peut dépanner un problème de préférence dans macOS aujourd'hui. Comme je vous le disais en début, le plus difficile, en fait, c'est de trouver la pref. Le reste, après, c'est relativement simple. C'est trouver la pref, la supprimer, tuer le démon CF PrefD et relancer l'application. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS Montorey ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes Formation macOS Montorey ou Formation iOS depuis la page d'accueil. A bientôt pour un prochain épisode.